Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 27 décembre 2022, 23h58, heure du Québec à deux minutes du 28 décembre. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, imaginez-vous, comme si ce n'était pas assez, Yahoo nous rapporte que les tensions sont énormes et qu'il y aurait peut-être un deuxième conflit qui pourrait éclater, et c'est entre le Kosovo et la Serbie, rien de moins. On se rappelle que dans les années 90, il y avait eu cette guerre entre le Kosovo. Le Kosovo était au centre de la dernière guerre totale en Europe à la fin des années 90 et les tensions ne sont jamais complètement, ou ne se sont jamais complètement dissipées. Le président serbe a mis cette semaine son armée à son plus haut niveau de préparation au combat pour protéger les zones ethniques serbes du nord du Kosovo, qui selon lui sont menacées par le Kosovo. « Le président serbe dit que son armée prendra toutes les mesures pour protéger son peuple et préserver la Serbie. » Donc on le voit plus, sachant que c'est pareil, les envies de domination sont toujours là, de la plupart des politiciens, des présidents, des premiers ministres. Ça se fait sous différentes formes, que ce soit une domination économique, une domination ethnique, une domination économique, militaire, territoriale, on le sait, ça ne changera jamais. Mais ça, c'est comme si c'était en train de reprendre vie, ce conflit-là, et c'est loin d'être une bonne nouvelle pour l'Europe. L'Europe demeure un continent extrêmement fragile, on le sait, tout au long de son histoire, l'Europe a connu énormément de perturbations, de conflits, de guerres, et on oublie aussi les croisades, on oublie toutes sortes de choses. Le 10 décembre, les serbes de Souches du Nord ont érigé neuf barrages routiers qui divisent essentiellement la zone où vivent quelques 50 000 serbes de Souches, provoquant la colère du gouvernement du Kosovo à Pristina, dirigée par une majorité albanaise. Dimanche, des informations faisant état d'une fusillade près d'une unité de patrouille de maintien de la paix de l'OTAN ont déclenché la dernière vague de tensions. On le sait, une guerre, souvent, s'est déclenchée par un événement, des fois, qui peut sembler banal. Le Kosovo a été le théâtre de la dernière guerre en Europe, qui s'est terminée lorsque l'OTAN a lancé une campagne militaire ordonnée par l'ancien président Bill Clinton à l'époque, en mars 1999 et qui a duré 78 jours. La Serbie a finalement signé un accord de paix acceptant de quitter le Kosovo, mais les deux pays n'ont jamais connu une véritable paix. Les soldats de la paix de l'OTAN sont présents dans le pays. Depuis 1999, cette guerre a envoyé plus de 600 000 réfugiés kosovars en Europe. Donc, les dernières tensions surviennent au milieu des avertissements selon lesquels les factions de chaque pays pourraient profiter de l'attention du monde concentré sur l'autre problème en Europe. Le gouvernement du Kosovo n'a ni confirmé ni démenti les informations selon lesquelles il prévoyait une attaque contre les zones ethniques serbes dans le nord du pays. Donc, ça va vraiment, vraiment très, 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 très mal pour l'Europe. Et c'est pas fini, et ça n'a pas fini de mal aller l'Union européenne, déjà aux prises avec la fatigue de l'autre conflit, à appeler au calme, appelant à une retenue maximale et une action immédiate pour mettre fin aux tensions, appelant les dirigeants des deux nations à venir à la table pour contribuer personnellement à une solution politique. Donc, chers amis, wow, en Europe, on n'est pas sortis de la guerre.